Bonjour, bonsoir à toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, pour cette séance, j'ai bien prévu quelqu'un de renom. Une personne qui est dans le domaine et qui s'y connaît, dans l'immobilier, qui va nous échanger ou bien partager avec nous sur le choix d'un bien immobilier. Ça veut dire sur le tchouche-tan, le largueux et le fermit bakaï. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, reste de ce côté. Salut à toi qui nous écoutes. Comme tu as pu le constater, je suis avec Chirubin Wamba, qui est Wischaf Berata et immobilier fermitlan en Allemagne, dans la ville de Karlsruhe. Alors, j'ai le plaisir de l'accueillir pour nous informer et nous situer aussi sur l'immobilier en Allemagne. Alors, Chirubin, bienvenue. Merci, Franck. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui nous écoutez. Franck m'a déjà présenté. Je suis Chirubin Wamba, conseiller en finance, en assurance et agent immobilier en Allemagne. Je travaille à Karlsruhe dans l'entreprise appelée VBD, Wischaf Beratung Deutschland. Vous pouvez voir la VBD, parce que nous sommes en entreprise actuellement et ce sera un plaisir de batailler ce petit moment avec moi. Ok, super. Donc, on te remercie d'avoir nous accueillir dans ton entreprise pour cet échange. C'est un plaisir pour moi. Et aujourd'hui, nous allons parler du choix du bien immobilier. Comment choisir le bien immobilier? Oui. En fait, pour se lancer dans l'immobilier, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, parce que ça, c'est plus notre thématique, pour qui veut se lancer et qui a encore des doutes, Nous qui faisons dans l'immobilier, nous disons qu'il y a trois points très, très importants, en savoir le lag, c'est-à-dire l'emplacement de l'immobilier, où il se trouve. Je cite d'abord les trois thèmes, mais on va aller en détail, le lag, le fermi de barcaille, où est-ce que l'objet peut être finalement louable sans problème et le touche-temps de l'objet. Ce sont les trois points qui sont très, très importants pour l'acquisition, surtout du premier objet. Car on dit, lorsque tu commences bien la suite, tu pourras continuer sans problème. Donc, lag, touche-temps et fermi de barcaille. Ce sont les trois points les plus importants pour l'achat d'un objet ou le choix d'un objet, s'il faut le dire ainsi. Ah, ok. Ça veut dire que le lag, avant de choisir un bien endroit, on doit regarder le lag. Il y a l'emplacement de l'objet. Bon, le lag, ce n'est pas au fait. Le lag, pour être plus précis, c'est où est-ce que l'objet se trouve. Parce que l'Allemagne, par exemple, a des grandes métropoles comme Karlsruhe, Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Ludwig-Sappen, Frankfurt et Jean-Pas, ce sont des endroits où l'économique est stable. L'économique est très stable là-bas, ce qui fait que la plupart des gens qui viennent en Allemagne chaque année, des gens qui les espatrillaient, l'Allemagne est l'un des pays en Europe où il y a encore le travail, si on peut le dire ainsi. Ce qui fait que chaque année, il y a plusieurs Européens, ressortissants Européens ou Africains, plusieurs personnes, disons comme ça, qui viennent en Allemagne pour pouvoir travailler. Et ces gens qui viennent pour pouvoir travailler, vu qu'il y a le travail, se dirigent généralement vers des grandes métropoles où l'économie est stable, où il y a le travail, où il y a la possibilité de travailler. Ce qui fait que la demande dans ces régions est très grande. Ok. Tout comme l'immobilier, tout achat, plus la demande est grande, plus les prix sont élevés. C'est vrai, mais comme je l'ai dit, si tu achètes un bien dans un endroit où l'économie est stable, ça te rassure qu'avec le temps, le verre est un véhicule, c'est-à-dire la valeur ajoutée sur la maison sur l'entérat sans problème. Parce que lorsqu'on compare, par exemple, il y a de cela 5 ans, les prix qu'il y a aujourd'hui à Chefuga, ce n'était pas la même chose. Tout dépend de la demande. Donc, disons que l'Olag est très, très important. Il y a deux possibilités, vu que dans les grandes métropoles, au centre-ville, les prix sont déjà tellement élevés. Pour quelqu'un qui commence, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais ça dépend, c'est un prix peut être élevé, mais ça dépend de ta bonité. Si tu as dit un prix sur la bonité, la bonité peut te permettre d'acheter également. Mais pour quelqu'un qui veut commencer doucement, on n'est pas obligé d'acheter au centre-ville, ou d'acheter un grand truc, on peut acheter dans les alentours du centre, à 20 mètres, à 20 kilomètres, par exemple, de la ville. Disons que nous sommes à Carlsou, les villes comme Bruxelles, qui sont en train de Carlsou, qui profitent de Carlsou. Parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas des maisons à Carlsou, mais qui peuvent vivre à Bruxelles et travailler à Carlsou. Donc ça, c'est le lac, les grandes métropoles, aux alentours des grandes métropoles, lorsque tu achètes une maison, c'est très très important. Et il y a aussi parfois, on parle de A-Lague, B-Lague, C-Lague. J'ai dit ça autrement, comme je disais, Carlsou, par exemple, c'est A-Lague, et B-Lague, c'est comme ça qu'on appelle, et B-Lague, elles sont des villes à 20 kilomètres, comme je l'ai dit, Bruxelles, et après, ce qui vient sont les T-Lague. Nous, on recommande, pour quelqu'un qui se lance, d'acheter soit dans la A-Lague, mais si A-Lague est très cher, au moins dans la B-Lague. Parce que dans la T-Lague, il faut retenir le risque. Le risque dans la T-Lague, c'est quoi ? C'est que, certes, l'immobilier n'est pas cher là-bas, mais maintenant vient le point, le fermier par K-A-Lague, la possibilité de louer cette maison. Est-ce qu'elle est grande ? En ville, par exemple, c'est cher, comme j'ai dit, parce que la demande est tellement grande, ce qui fait que les gens cherchent les maisons, ils ne trouvent pas. Par exemple, si tu veux, tu veux déménager aujourd'hui, ça sera très difficile de trouver une maison. Ce qui fait que ceux qui ne trouvent pas la maison dans les A-Lague, se dirigent vers les B-Lague. Les B-Lague, ça va encore. Les prix également du loyer ne sont pas très différents des prix du loyer dans les A-Lague. Or, les T-Lague, où j'ai dit que les prix sont très, je l'ai dit, très bons, ne sont pas chers. Maintenant, combien de personnes vivent à une heure de temps de K-A-S-O-E, qui travaillent à K-A-S-O-E, pas tellement de gens. Et ceux qui vivent là-bas, c'est ceux qui n'ont pas le choix. J'avais dit, même quand ils vivent là-bas, ils ont toujours, ils passent le temps à regarder, est-ce qu'il y a des maisons proches de K-A-S-O-E, ou... Parce que personne n'aimerait voyager un peu de travail. Oui, oui, c'est ça. Si tu as peut-être acheté ta maison, là, c'est ta maison, tu es obligé de faire, mais pour rien qu'il y a le choix, est-ce qu'il vivra dans ta maison, dans le T-Lague longtemps, et s'il déménage, est-ce que tu trouveras un autre locataire rapidement ? Et cette période de trouver un autre locataire, là, c'est ça qu'il faut y arrêter, au départ, quand tu te lances dans un T-Lague. Ah, ok. Donc, nous, dans notre système, et j'ai oublié de préciser, au départ, nous faisons dans... Rien que le capitaine A-Lague, nous aidons les gens à acheter les biens et mettre en location, ce qui fait que tous nos biens répondent aux critères, Lague, T-S-O-E, Femme, Bakaït. Dans nos biens, on soit dans le A-Lague ou le B-Lague, parce qu'on sait que pour acheter et louer, et pour minimiser les risques, on évite les T-Lague. Ah, ok. Et maintenant, pour préciser aussi au niveau du Lague, c'est, comme tu l'as dit, quand tu es au A-Lague, c'est clair que la valeur de ton bien augmente très rapidement, par rapport au T-Lague. Donc, ça veut dire que si maintenant quelqu'un s'aventure à aller peut-être au C-Lague, qu'il ne s'attendait pas que la valeur de sa maison augmente très rapidement, comme dans le A-Lague. Oui, justement. Et pour ajouter ce que tu dis, par exemple, aujourd'hui, les prix sont très chers dans le B-Lague, par exemple, à München, plus précisément. Quelqu'un qui achète une maison à München veut être prêt d'elle au départ à venir avec un apport personnel par mois de 300 ou 400 euros pour couvrir le luxe qui est entre le prix d'achat et le loyer qu'il obtient de la maison. Mais lui qui achète à München, et toi qui achète, disons, par exemple, dans les alentours de C-Lague, de C-Lague, de C-Lague, où il achète une maison de 3 chambres, un salon à München, à 500 000 euros. Toi, tu achètes à C-Lague, dans les alentours de C-Lague, de C-Lague, de C-Lague, à 250 000 euros. Après 10 ans, si vous vendez les maisons, lui, il a plus de bénéfices que toi. C'est vrai qu'il achète cher, en fait, l'immobilier, plus tu investis, plus tu gagnes avec le temps. Parce que la valeur de München, dans 10 ans, les prix vont également augmenter. C'est vrai, certains gens disent, bon, tels que les prix sont déjà si haut, est-ce qu'il y a encore la possibilité que ce remonte, il y a de cela 10 ans, personne ne savait que les prix ne sont pas. Comme j'ai dit, c'est juste la demande, plus la demande, l'offre et la demande dans tous les business, plus la demande est grande, plus la demande est grande et que l'offre, quand l'offre est moins, plus les prix sont élevés. C'est ça qu'on appelle également la rareté. Le diamant est cher parce que c'est un truc rare. Dans les grandes villes, les maisons sont chères parce qu'on ne trouve pas. Donc, c'est un peu plus que ça. Ah, ok. Et si on veut mettre en partie au niveau du Fermi de Bakaï ? Ok, non. Bon, justement, comme j'ai dit, on a même un peu beaucoup entré dans le truc. Comme j'ai dit dans le Fermi de Bakaï, une fois que la maison est à l'arbre, je peux te coucher, tu dors. Parce que lorsque l'on a une maison, par exemple, la Casse, on a quelques maisons ici, la Chusset-Strauss, qu'on met sans location, qu'on a, parce qu'on avait acheté, on a rénové, il y a des clients qui ont acheté pendant la rénovation, qu'on a fini de renouer, on a mis en location. En deux jours, on avait des 60 entragues. Les gens qui disent, je vais louer, je vais louer, je vais louer. Je peux le supprimer envoyer des documents. Je suis là-mais, je ne trouve pas. C'est ça l'avantage du Alargue. Ah, ok. Tu sais que le loyer, tu ne pourras jamais manquer de locataire. Ah, ok. Donc, Bélaguer également, ça va encore. Bélaguer également, c'est pas trop comme dans le Alargue, mais tu trouves tes locataires sans problème. Ça me fait mit Bakaï. Justement, et les prix aussi du loyer dans le Alargue, sont élevés. C'est élevé par rapport au Bélaguer, par rapport au Tielaguer. Ah, ok. Donc, côté Femmik Bakaï, les métropoles sont intéressants. Et à ce moment, tu as plus de sécurité au niveau de... Même si ton locataire entre aujourd'hui à 4, après 3 mois, il sort, vu qu'on a une jupe en frisse de 3 mois, tu sais que les 3 prochains mois, tu te trouveras. Même en une semaine, tu te trouveras le locataire. Tu trouveras le locataire, ah, ok. Ouais, je connais par exemple mon grand fray, il vit à tout gâte, il a cherché la maison pendant 12 ans. Ah, ok. Alors, tu ne manges pas tout, tu vois les maisons. Tu vois les maisons, ouais. Mais il y a des chambres qui attendent, qui ont une liste d'attente de 1 ans, jusqu'à ce que quand tu veux sortir, tu me dis. Ouais, ok. Bien, alors. Ça veut dire que dans le Alargue, c'est clair que tu ne peux pas manquer de locataire. Exactement, exactement. Donc celui qui achète dans le Alargue, il ne perd pas forcément parce que la maison est chère, mais il a une autre sécurité à côté de la maison parce qu'il sait que son loyer, non seulement, ce n'est pas petit, mais il ne manquera jamais de locataire. Ah, ok. Ça. Est-ce que tu peux aller, on nous fait une petite parenthèse, ça veut dire que dans le Alargue, c'est clair que la personne doit venir avec un apport dès le début. Exactement, exactement. À côté de l'apport personnel, bon, parlant du... Essayons de jumeler le cash flow, si on peut dire comme ça. Il y a trois possibilités du cash flow parce que la plupart des gens qui se lancent, ceux qui ne s'informent pas beaucoup disent simplement, j'aimerais un cash flow positif dès le départ. D'abord, ce n'est pas facile. Il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Il y a la bonité du client. Il y a la bonité, c'est-à-dire si tu as chauffé propre, tu dépenses en comment ton salaire, comment. Il y a la chauffe-à-du-client. Il y a par exemple, qu'est-ce qui vient encore dans l'ajustement, qu'est-ce qui vient encore dans le cash flow positif. Il y a le prix, le prix d'achat de la maison dans un Alargue, comme un Carso, un Tiswaet-Smarvono, qui coûte 300 000 euros. Même si le locaté paie 1000 euros là-bas, généralement ton raté dans les 1200 euros. Ok. Avec tout compris, bien sûr, avec tout ce que ça va avec, tout ce que ça va avec, c'est qu'achète à Carso doit quand même réfléchir chaque mois à apporter peut-être 100 euros. Surtout si la maison est financée à 110%. Ah, ok. Pour quelqu'un qui vient avec le Eigen Capital, par exemple, il y a l'avantage qu'au niveau des TINS, il n'y a pas de réduction. Ah, voilà. Et plusieurs disent, « Bon, je veux la maison avec un cash flow positif dès le départ, mais il n'est pas prêt à apporter ce Eigen Capital. Sa bonité ne lui permet pas... » La bonité, comme il dit également, il y a des trucs comme les crédits. Quand tu as des crédits, la banque met un risque d'aufschlag sur son crédit qui devrait justement les TINS sont élevés. Ah, ouais. Donc, pour quelqu'un qui veut acheter dans le Hall, avec quelqu'un qui veut plus de sécurité, il doit être prêt dès le départ à apporter quand même quelque chose. 100 euros, 200 euros. Ce n'est pas un argent JT, c'est un investissement. C'est un truc que tu as investi dans ta maison. Et c'est sur les trois maxis les six premières années parce que dans les Hall, il y a ce qu'on appelle le mythe. Normalement, lorsque tu achètes une maison, tu peux augmenter ton loyer de 20% tous les trois ans. Mais dans les Hall, les Balloons, c'est une trompe. Comme le loyer est très élevé, c'est 15% maximum. Ok. Ce qui fait que la plupart des bailleurs ont augmenté 5% tous les chaque année. Ok. C'est généralement écrit dans le mythe. C'est que tu as un loyer, tu sais que bon. Chaque trois ans, on remonte le loyer de 15%. Parce que c'est dans les Balloons, c'est une trompe 15% c'est le maximum. Ah, ok. Donc ce n'est que comme ça qu'après trois ans, les 100 euros par exemple, que tu as porté de l'Eau-Depart, imaginons combien il dit, tu le loyer c'est 1000 euros. Après trois ans, l'effondrement de ton loyer de 20%, tout le monde est directement à 1200 euros. Disons qu'on remonte même si c'est 100%. La maison commence à s'autofinancer. Dans les 100 euros que tu payais de l'Eau-Depart, c'est incroyable que c'est généralement dans la paix. Maintenant non, c'est un investissement que tu as porté dans ta maison et après ta maison commence à s'autofinancer. Ah, ok. Ouais. Donc pour compléter aussi, comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est la crédibilité. Il faut maintenant avoir une très bonne crédibilité pour pouvoir être financée dans les Halles-là. Il y en a un autre important. Parce que c'est aussi une des choses à fournir. Ouais. Et maintenant, si on vient au troisième point, ça veut dire le tchuchhtang. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour pouvoir voir le tchuchhtang, ça veut dire pour l'état du bien que tu veux acquérir, quels sont les éléments? Exactement. Au niveau du tchuchhtang, c'est un point très, très critique. C'est le point où nous on déconseille vraiment quelqu'un qui n'a pas d'expérience à l'immobilier de se lancer seul. Pourquoi pas si tu vas visiter une maison et ce sera propre, les muscles rompent, et tu vas te dire qu'elle est nœuf. Ce n'est que la peinture qu'on a mis au mieux. Tu ne sais pas, toi, vu que ce n'est pas ton domaine, tu ne sais pas prouver ainsi. Tu ne sais pas vérifier, par exemple, quand est-ce qu'on a changé les câbles, quand est-ce qu'on a changé le chauffage, les tuyaux de chauffage, les light-tonghen, en fait, les conduites d'eau et tout ce que ça comporte. Ce sont des trucs que tu parles. Le dac, par exemple, aussi, c'est un truc qui a avec autant. Généralement, les 10 ans, il faut changer. Les 15 ans, il faut changer la façade. C'est un truc que quand tu te lancer seul, il faut connaître quand est-ce que ça a été changé et quand est-ce qu'on peut envisager à changer. Tu achètes une maison seule que tu vois sur Internet, tu visites et tu l'achètes. Il ne peut arriver, tu l'achètes, c'est bien beau, et après 2-3 ans, on t'hésite, par exemple, il faut refaire la façade ou il y a un problème de chauffage, par exemple, qu'il faut changer. Je ne sais pas s'il fallait. Quand tu achètes, on t'a dit que ça chauffe à l'huile. Ce sont des trucs qu'avec. Pour le moment, toutes les maisons en Allemagne sont en train de quitter du chauffage à l'huile, au chauffage au gaz. Parce qu'à l'huile, c'est un peu vieux. À un moment donné, ça s'égale. Et lorsque ça se passe, par exemple, c'est trop de dépenses pour nettoyer. Donc, que toutes les maisons changent. Je te achètes une maison que tu n'y connais pas et qu'après 2 ans, disons, même 5 ans, il faut changer et que les costes sont peut-être de 20 000 euros parce que ce sont des trucs qui coûtent énormément cher. Tu as encore ressenti de ta poche pour injecter encore des maisons que tu te croyais déjà. Tu croyais déjà être libre. Les hommes pour lesquels nous faisons dans les Neubauer et les Bechterns immobiliens. Quand c'est le Neubauer, on n'a rien à discuter parce que c'est au moins 30 ans d'assurance, rien ne doit se passer. Quand c'est un Bechterns immobiliens, d'une maison qui a été construit, qui est là, on se rassure toujours que les trucs comme le Heizung, le Dak, la façade, les conduites électriques, les conduites d'eau, on se demande toujours quand ça a été fait. Si ça a été fait, c'est là 10 ans, nous, qu'ils s'agiraient. Le Renoviront, le Sagniront, c'est des choses différentes. Nous, Sagniront, changé tout cela. Est-ce que tu peux aussi expliquer à quoi consiste le Sagniront? Le Renoviront, comme je l'ai dit de l'objet de part, c'est peindre la maison. Ah, ok. Peindre la maison, changer peut-être les portes. En fait, tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit. Quand on rentre la bourse, le visuel sur le Renoviront, le Sagniront maintenant, c'est ce qu'on ne voit pas. Les conduites d'eau, les conduites d'échauffage, justement, et c'est ça qui prend énormément plus d'argent. Donc, c'est ça que nous faisons avant de vendre la maison. Si bien que toi, l'acheteur, quand tu achètes, tu sais que pour les 15 prochaines années, tu vas dans où. Et lorsqu'on fait un truc, en proto-coulure, il y a la Tif qui vérifie avant qu'on te vendre la maison. Donc, pour quelqu'un qui s'est lancé seul, que ce soit avec nous ou ça, nous, je considérer, pour le tout-je-temps de la maison, d'avoir auprès de lui et c'est possible de prendre quelqu'un qui vient vérifier si la maison est bonne et l'équipe, tu payes, tu payes aussi ces services. Tu payes une commission, également. Il a justement une commission pour ça. Dans le tout-je-temps, c'est le point le plus important dans tout ce qu'on a cité là. Tu achètes une maison dans un A-Lag qui est le tout-je-temps mauvais, avec le temps, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes, exactement. Exactement. Tu achètes une maison dans un B-Lag où le tout-je-temps est bon ou dans un T-Lag, par exemple, le tout-je-temps est bon, mais que la maison et que le loyer n'est pas bon, mais tu sais quand même que tu es une bonne maison et qu'avec le temps, tu n'auras pas des courses qui vont revenir. Donc, tout-je-temps, c'est l'un des points vraiment les plus importants, l'état de la maison. Est-ce que la maison que j'achète répond à ce qui est écrit sur le papier ? Et vu que tu n'es pas un spécialiste, ton conseil, j'ai l'envoi de te laisser accompagner et pas quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, c'est clair. Ça veut dire que quand tu ne connais pas et que tu vas te lancer seul, c'est mieux de se faire accompagner par un expert immobilier qui vient de juger et voir le bien même, la valeur du bien est proportionnelle à l'état du bien. Exactement. Ça veut dire que là, tu peux être reçu à la fin parce qu'il va te donner un prix pour acheter l'onquière ici, une estimation du prix et tu vas pouvoir comparer si ça vaut la peine de faire l'achat de ce bien ou pas. Exactement. Et vu qu'on parle du monde, je suis chouche-tani, il y a des gens par exemple qui aimeraient qui achètent les anciennes maisons renouvent eux-mêmes avant de mettre en location. Ça peut être bien pour quelqu'un qui s'y connaît, pour quelqu'un qui a par exemple des contacts avec des sociétés de rénovation qui ne coûtent pas cher. Exactement. Et si tu vois juste une maison qui coûte moins cher et tu te dis « Ok, je vais rénover ça », ça peut venir, les coûts généralement ce ne sont pas de petites sommes. Tu peux devoir être en train de prendre encore un autre crédit pour pouvoir rénover la maison et si à sociétés qui renouvent n'est pas vraiment adapté, ils peuvent rénover mal. Ce sont des trucs qui arrivent après. C'est vrai, il y a des assurances et tout et tout pour ça, mais c'est le stress en condition. Il faut aussi redire plus ça s'étend, plus tu perds en argent. Exactement. C'est un mois de loyer par exemple que tu perds ou bien deux mois, trois mois. Exactement. Au fur et à mesure que ça se prolonge, tu perds en argent. une fois que tu signes au contrat de la banque généralement c'est un mois après, maxi, deux mois après qu'il passe commencer à prendre le trade. Et si les travaux de rénovation dure plus de trois mois ça fait dit tu commenceras déjà à financer l'intérêt et le remoussement et la traite bancaire manchelle directe de ta poche. Ce sont des risques par exemple qu'il faut éviter. nous-mêmes par exemple nous évitons désormais d'acheter une maison de la vendre avant de la rénover parce que comme il dit la maison de casse ou par exemple on a acheté on a présenté au client que bon voici la maison telle qu'elle est voici comment elle sera qu'on va rénover. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu peux acheter avec les prix de rénovation et tout et tout on a dit à calculer on nous présente un prix d'une maison qui a complètement fini. Ok. Donc le client a acheté on a eu le problème au niveau du temps. normalement on avait prévu 6 mois ça a duré plus que prévu. Ah ok. En ce moment c'est nous maintenant qui sommes appelés à payer cette traite de la banque là. Ah ok. Ça nous a créé trop de problèmes. Le client lui malgré qu'il reçoit cette traite de la banque il a aussi la pression du temps parce que ça ne marche pas comme il s'était imaginé. Ça fait des peurs étant de généralement quand c'est son premier objet par exemple qui coûte par exemple 250 000 300 000 euros ça commence pas déjà à bien marcher. Nous-mêmes qui nous sommes une société qui faisant dans le truc nous avons déjà ces problèmes qui arrivent. Vous savez pour quelqu'un qui se lance seul c'est mieux d'acheter un truc par exemple déjà fini tu vois au moins comment l'immobilier cette convention tu apprends et là tu as moins de stress justement. C'est ce que je peux conseiller pour quelqu'un qui veut se lancer. Pour ceux qui s'y connaissent ou bien qui ont l'expérience dans l'immobilier ils peuvent se lancer et acheter des mesures et rénover eux-mêmes quand c'est clair qu'ils ont de l'expérience ils ont sûrement des relations avec des employés ou bien je vais dire des maçons ou bien de ceux qui peuvent faire douche et tout pour pouvoir rénover rapidement leurs biens et mettre directement en location car cela implique assez de temps et beaucoup de rénovation aussi donc il faut avoir de l'expérience pour se jeter là-dessus c'est aussi ça que je veux ajouter et je dirais que pour le choix de la maison tu as juste besoin de ces trois éléments là si le lager est ok le fermier de la carité là le tour stand est perfect c'est clair que tu peux te lancer dans l'achat il faudra juste regarder maintenant le financement qui en reviendra certainement là-dessus dans les prochaines vidéos justement donc lager tour stand fermier de la carité et le lager généralement va ensemble avec le fermier de la carité si le lager est bon le fermier de la carité ne sera pas un problème disons pour laquelle il y a un investisseur j'oublie son nom ça me viendra lui il dit dans l'immobilier lager 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 c'est ça exactement c'est très important le lager si le lager est bon le fermier de la carité est bon l'état de la maison qui est aussi très important tu te lances en problème ah ok et qu'est-ce que tu dis alors pour ceux qui disent que la maison là c'est pas pour nous c'est seulement pour le wat c'est pour ceux qui ont l'argent qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à cette préoccupation là exactement ça fait trois ans que je travaille à VBD je suis entré à VBD comme chacun qui est entré pour un travail lorsque je suis entré j'ai vu ce qui se passe à VBD je me suis dit il faut que je me batte à sensibiliser tous les Camerounais et tous les Africains qui sont en Allemagne parce que j'ai constaté que l'immobilier c'est l'un des piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour pouvoir se construire un patrimoine et pour pouvoir se bâtir une liberté financière pourquoi ? parce que l'immobilier est l'un des investissements les plus sûrs au monde Franck a fait une vidéo sur le départ il a expliqué cela l'immobilier est l'un des investissements les plus faciles au monde c'est vrai les sommes au départ je me disais que 200 000 euros 300 000 euros c'est un business pour les autres non c'est faux l'immobilier c'est l'un des investissements les plus faciles au monde pourquoi ? tu n'as juste besoin d'une bonne bonité que tu présentes à la banque et tu prêtes de l'argent tu achètes un bien tu mets un locata à l'intérieur celui qui embousse ton crédit à ta place du moins ça crâne pas c'est de ton crédit pour un début c'est le locataire qui porte nous qui vivons tous en location actuellement parce que moi-même qui suis argent immobilier je vis en location là c'est encore un autre thème qu'on viendra là-dessus parce qu'on ne sait pour rien qui veut se lancer vis d'abord aussi longtemps que possible en location quand tu achètes ta maison ça t'empêche de prendre d'autres biens comme les gens pour venir là-dessus donc nous qui vivons tous en location nous on est en train d'aider comme ça notre locataire notre bailleur a financé sa maison exactement et c'est ce même processus que nous aussi on peut copier on fait la même chose c'est aussi simple que ça c'est simple que ça donc l'immobilier n'est pas pour les autres chacun qui veut chacun qui veut connaître comment ça se passe nous sommes là pour ça vous pouvez contacter Franck vous pouvez me contacter nous sommes montants voyons ça donc quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier il y a peur ou il ne sait pas parce qu'on n'a pas des informations généralement ça fait peur on n'a pas acheté les 300 000 les 200 000 euros mais au fait c'est rien la seule chose qu'il faut comprendre dans l'immobilier c'est que c'est un investissement sur le temps quand on investit dans l'immobilier il faut rechner au moins 10 ans il faut se dire au moins c'est un investissement c'est un investissement à long terme justement que ce soit ici qu'il soit au pays l'immobilier on achète pas un billet immobilier pour avoir directement l'argent de main donc si quelqu'un vous dit ça c'est que la personne nous a menti sinon pour prendre l'action de francs l'immobilier c'est un truc que chacun de nous peut faire si les conditions sont remplies les conditions de base on va également faire inviter la vidéo exactement ça veut dire que c'est possible pour toi aussi d'avoir ton bien immobilier en Allemagne même en tant qu'écrangé et de pouvoir toi-même faire ça veut dire être dans tes revenus et avoir le cash flow plus tard c'est pour ça qu'il est important de connaître ces éléments-là pour pouvoir te faire une idée et si tu vois que ça passe avec ton concept et tu as besoin d'accompagnement tu peux nous laisser un message et on peut t'accompagner là-dessus et te présenter même des biens qui peuvent t'intéresser et surtout il faut il faut se lancer comme on dit c'est l'action qui produit qui produit un événement quoi exactement donc essayer de se lancer s'informer et pouvoir se lancer simplement dans l'achat de son bien sans action il n'y a pas de résultat peu importe le résultat il faut d'abord tu veux quand même se lancer pour voir qu'est-ce qui en ressort ok je vous remercie maintenant chez Urban Wamba pour le temps qui nous a convié pour vous faire l'échange et on vous prépare plein d'autres vidéos pour vous informer sur les possibilités que l'immobilier offre en Allemagne et surtout dans la zone du NRV ou bien que ce soit dans la zone du Baden-Württemberg ou bien du Hessen il y a assez de biens que VBD offre et ouais on se voit juste après pour d'autres vidéos surtout abonnez-vous et restez côté dans le monde bonjour à vous bye bye